Musique Et coucou, ça y est, nous revoilà sur la route Mais ce coup-ci à 100%, donc là on vient de partir du Lot de Garonne et on va direction Bordeaux Après là on a une tangle, je pense que c'est comme beaucoup d'endroits, c'est ça pour les grenouilles De la pluie à gogo, je vais vous faire voir ça Walu Walu, le super temps qu'on a Un bon jour de départ, vous ne croyez pas ? On s'est déjà quand même un peu arrosé pour charger la cellule et puis Texas et Arizona, c'est comme t'as d'habitude Mais bon ça y est, on est au chaud, on est dans la voiture, tout va bien Nous allons à Bordeaux, comme vous pouvez le constater, les grandes villes c'est toujours galère C'est pas galère, c'est la merde Ouais, ça bloque sur l'autoroute, comme d'hab Donc Bordeaux, ça ne fait pas rêver, regardez, ça bouchonne de l'autre côté T'es comme un boudin C'est ça, nous ça va, on est du bon côté, ça est repris, ça roule un peu mieux que tout à l'heure Un petit tour d'horizon Bordeaux, Bordeaux Quelques minutes d'arrêt ? Non, 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 on ne nous intéresse pas On n'est pas fait pour les villes Non, c'est ça, bon de temps en temps ça peut être pratique suivant ce qu'on recherche, mais c'est tout On ne recherche rien quand même C'est ça Nous sommes à 17 km de La Rochelle, ça y est, on approche Le temps, il est toujours pareil On n'a pas quitté la flotte Ouais, non, je crois qu'elle n'a pas plusieurs jours, alors même la semaine prochaine Après, il en faut, c'est pas ça, mais c'est pas trop agréable, quoi On est sortis deux fois, on est rentrés tout de suite, et les écailles qui poussent Ouais, c'est bête Et voilà, nous arrivons vers La Rochelle, regardez cette purée de petits pois Il faut être concentré, on n'y voit rien Je voulais vous faire voir le pont de l'île de Ré, parce que normalement on le voit bien depuis ici, mais là c'est pas la peine, que dalle C'est ça pour une prochaine fois Mais le pont, il est long, je ne me rappelle plus quelle longueur il fait d'ailleurs Donc je re-regarde sur internet, je sais qu'elle est longue Nous arrivons à Lila, vous devez la voir au loin là Donc le pont, il fait quasiment 3 km de longueur Et là, avec le 4x4 et la cellule, c'est considéré comme un camping-car Donc le franchissement du pont, aller-retour, 8 euros Nous nous sommes arrêtés pour acheter des huitas Viens, viens Qu'est-ce qu'il y a, ça arrive Regardez, c'est joli le coin Toujours à l'huile de l'huile À partage, partage C'est très beau On s'agit d'ailleurs On se voit bien, on a la personne n'a pas pu te voir On se voit bien C'est très beau Et voilà mon titille, il contemple l'océan, un grand vol d'air frais pour se réveiller, rien de tel que l'air marin. Un grand vol d'air frais ! Lui de Funès souhaitait que sa tombe soit comme celle des cimetières militaires, une croix blanche parmi d'autres simplement. Ce grand espace de verdure recouvre la dernière demeure de lui et Jeanne de Funès, non loin du château de Clermont où il vécura. Donc voici la tombe de Louis de Funès. On tenait à venir voir sa tombe pour lui rendre hommage, parce que c'était un acteur culte de toute génération, le connaît. Je pensais qu'on était souvent un fou rire quand on regardait ses films. Donc voilà, elle est assez grande, il fait plusieurs mètres. Ils ont planté une sorte de buie. Et un coucou à Louis de Funès. Un grand petit bonhomme. Ici, nous sommes à l'entrée du château de Clermont où a vécu Louis de Funès et sa femme. Nous avons fait une petite visite à l'extérieur. Nous avons emprunté du coup le chemin du château et nous nous approchons au fur et à mesure. On a le droit de se garer à l'extérieur et de faire le tour. Mais après, je crois qu'on a le droit de faire des visites, mais il faut appeler le propriétaire et demander. Parce qu'il y a un potier, il y a quelqu'un qui fait l'art du textile. Enfin, il y a plusieurs artisans apparemment. Ça doit être pour faire vivre le château. C'est la propriété de Louis de Funès. Voilà. C'était sa propriété. C'était sa propriété. Regardez ça. C'est gigantesque. Ces enfants l'ont hérité. Ils l'ont gardé une paire d'années. Et vu l'entretien que ça a fait, ils l'ont revendu aujourd'hui. C'est ça. C'est la propriété de Louis de Funès. Il habitait là. C'est la campagne, c'est au milieu des arbres. Vous voyez, il y a un grand parc. Là, nous arrivons au parking et on va essayer de faire le tour à pied. Et voilà, un arbre propriété de Louis de Funès. C'est un arbre de paix. C'est tranquille. Il peut y mouiller. C'est la fête de la gré. Oh là 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 là. Attends. Direction Saint-Malo. Super tank. Pas changé depuis quelques jours. On ne va pas dans la bonne direction. Dis-moi. Non. Plus on y va, ça n'a même plus été le temps des poissons, le temps des grenouilles. On va bientôt voir les faux. Oui. Et bien voilà. Nous sommes à 75 km de Saint-Malo et Bouchon. Parce qu'il y a eu un accident. Et voilà. Je pense qu'on n'est pas loin de l'accident qu'il y a dû avoir. Il n'y a rien de loin, c'est de la taule. C'est tout. Oui, mais bon. Ce n'est pas une raison. Soyez prudents les amis. C'est toujours dangereux, surtout sur le mouillé. Je ne sais pas si vous me voyez comme nous. Il y a un joli arc-en-ciel. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Désolée, il y a les suglaces qui n'arrêtent pas de passer du vent. Mais bon. Voici un arc-en-ciel de plus près. Ta-ta-ta. Il s'approche, il s'approche. Les suglaces me disent bonjour. Bonjour. Et coucou les amis. Donc, nous avons fait une petite halte à Roque-Neuf, à l'île-Jouven en Bretagne. Pour la nuit. Avant de continuer notre voyage. Voilà un petit tour d'horizon du petit port. Il y a plein de petits bateaux. Et derrière moi, il y a toutes les petites barques. Voici des petites barques pour rejoindre les bateaux. Nous sommes revenus sur la même plage que tout à l'heure. Mais la marée maintenant est descendante. Vous voyez ? C'est un peu différent. On pourrait comparer après. La bouchure là-bas au fond. Et maintenant, maître Pascal perché sur son rocher. Et coucou. Donc, nous venons de partir de Cancale. Et là, nous allons direction Villeurville. Et je voulais vous faire voir le Mont Saint-Michel en roulant. Mais ce n'est pas évident. On va peut-être l'apercevoir dans pas très longtemps. Le problème, c'est que j'ai le rétro devant. Et à l'arrière, je ne sais pas si vous voyez. On voit le Mont Saint-Michel. Petit arrêt obligé car c'est magnifique. Regardez ça ces ornières. Je crois que c'est un chemin. Non, pas loin, 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 loin. Là, c'est de revoir un petit peu le Mont Saint-Michel. Je ne l'avoue pas. Claude Jansac est décédée à l'âge de 89 ans. Elle avait quand même tourné à 11 reprises avec Louis de Funès dans la célèbre saga Les Gendarmes. C'est d'ailleurs dans ses films qu'elle héritera du célèbre surnom C'est parti de Gloss-sur-Isle, département de l'Heure. Voici l'entrée de l'ancienne demeure de Claude Jansac. Là, c'est immense. On a vu celle de Louis de Funès, mais là, c'est immense. Désolée, ça traverse les barreaux. Ah, les barreaux ont disparu. Super. Salut. Nous sommes toujours en direction, ben maintenant de Rouen, excusez-moi. Et donc toujours en Normandie. Là, je ne sais pas si vous voyez le tas là. Ce sont des betteraves sucrières. La Normandie avec ses maisons typiques en toit de chaume. Regardez la maison. La toit de chaume. La toit de chaume. La toit de chaume. La toit de chaume. C'est beau, hein ? En voilà une autre. Donc ici, c'est la plage de Deauville. Ici, le petit coucher de soleil. Bon, honnêtement, ces grandes plages, ce n'est pas ce que je préfère. Et surtout la ville, je trouve que c'est trop rupin. Mais enfin, bon, c'est mignon quand même. Même si ce n'est pas ce que je préfère, quoi. Un joli coucher de soleil sur Deauville.